Je vous ai fait deux promesses. La première promesse est qu'on ne tue pas un Manguissa et on reste impunis. La deuxième promesse est qu'il y aura une détermination. Par ce sang, il y aura des mutations politiques. Par ce sang, il y aura la résurrection du karma. Si vous avez tué M. Ouazizi et vous êtes resté impunis, si vous avez tué M. Pibingota et vous êtes resté impunis, si vous avez tué M. Briand Fombo, vous êtes resté impunis, etc. Le karma vous rattrapera parce que vous venez d'abattre le Manguissa. Il s'appelle Bani Zogo, Arsène Salomon. Il est l'inventeur. Il n'était pas journaliste. Insultez-le. Il n'était pas journaliste, il n'était pas animateur, il n'était rien. Mais au cœur de la République du Cameroun, il vous a imposé un rythme opérationnel et fonctionnel appelé embouteillage. Il y a embouteillage institutionnel, il y a embouteillage des chefs traditionnels, il y a embouteillage médiatique, il y a embouteillage partout. Il ne mourra pas. Et je vous ai fait cette promesse. M. le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, nous a fait la promesse que la justice camerounaise peut donner satisfaction aux Camerounais. Et que ce sont des Camerounais qui ne comprennent pas certains résultats de la justice. J'ai fait une interprétation. Au moment où nous parlons, je vous avais dit il y a trois semaines ou quatre semaines que nous aurons des vérités politiques et nous aurons des vérités éthiques avant des vérités judiciaires. Ce que nous avons devant nous peut nous consoler, peut susciter la révolution. Certains parlent de transition possible. Il faut s'atteler à ça.